Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informés. Aujourd'hui, jeudi 11 août 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la critique de l'Algérie concernant les amendements des statuts de l'ACAF approuvés l'année dernière qui ont mis fin à toute tentative future de la part du Polisario de rejoindre l'organisation. En s'adressant au président de l'instance panafricaine, le sud-africain Patrice Motsépé, le nouveau patron de l'AFAF Jéhid Zfzef est parti dans un délire schizophrénique, imaginatif et surtout mégalomaniaque. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Blady, le 360 et FootAfrique. A peine nommé, le président de la Fédération algérienne de football interpelle le patron de l'ACAF au sujet du Polisario. Un mois après son élection à la tête de la Fédération algérienne de football, Jéhid Zfzef montre patte blanche aux dirigeants de son pays, qui ont intensifié leur action d'hostilité vis-à-vis du Maroc. Ainsi, lors de son discours à l'occasion du 44e congrès de la Confédération africaine de football en Tanzanie, le responsable algérien a ainsi critiqué les amendements des lois de l'organisation continentale, ayant fermé ses portes à l'adhésion du Polisario. Jéhid Zfzef s'est opposé aux amendements qui ont été approuvés lors de la 43e Assemblée générale, qui s'est tenue l'année dernière à Rabat, en les qualifiant d'amendements politiques. L'année dernière, l'Assemblée générale de l'ACAF a approuvé un amendement soumis par la Fédération royale marocaine de football, énonçant qu'aucun État non membre de l'ONU ne peut siéger au sein de l'ACAF. Un texte qui rend impossible l'adhésion du Polisario à l'instance continentale du football. Le mois dernier, le président de l'ACAF, le Sud-Africain Patrice Motsépé, a déclaré lors de sa visite en Algérie qu'il cherche à travailler avec les fédérations représentant les 54 pays africains. Une reconnaissance pour lui des amendements approuvés lors du conclave tenu au Maroc. Cependant, le nouveau président de la FAF a considéré que l'annulation du droit des non-membres des Nations Unies d'adhérer à l'ACAF contrevient aux règlements de celles-ci et ceux de la FIFA. Il a dans ce sens, appelé à annuler le vote sur l'article 4, ou à faire un amendement partiel conformément à la volonté du pays membre de l'ACAF, c'est-à-dire l'Algérie. Les vieillards de la jeune qui dirigent l'Algérie vivent dans un déni pathologique très aigu. En Afrique, ils n'ont plus qu'une poignée de soutien ne dépassant pas les doigts d'une seule main. La preuve, le dernier vote à l'Union africaine, pour abriter le siège de l'Agence africaine du médicament, AMA. L'Algérie a recueilli 8 voix, dont la sienne, et celle de l'entité fantoche qu'elle entretient. Le Rwanda en a recueilli 47. Au lieu de pleurnicher sur l'ACAF qui a définitivement verrouillé toute possibilité pour l'Algérie d'y introduire le polisario, les Chibani au pouvoir feraient mieux de tirer les leçons du vote pour abriter le siège de l'AMA. Avec 8 voix, ils doivent déjà ressentir les prémices de la douleur d'un vote autrement plus important et inexorable, l'extraction du corps étranger qui gangrène l'Union africaine depuis la forfaiture de 1982. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique